Bonjour à tous, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk, le talk qui parle métier, culture d'entreprise et industrie. Aujourd'hui, on va parler de la culture d'entreprise de Dexia. Je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Nathalie, toi tu es directrice des ressources humaines chez Dexia. J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu pourrais me pitcher ? Qu'est-ce qu'est Dexia ? Écoute, avec plaisir. Dexia, c'est un groupe bancaire franco-belge qui est détenu par deux États, l'État français et l'État belge, qui sont nos actionnaires. Historiquement, c'est un groupe qui a été spécialisé dans le financement des collectivités, enfin des projets des collectivités locales partout dans le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le financement de la construction de ponts, de parcs éoliens, de logements sociaux, d'hôpitaux, d'autoroutes. Voilà, ce type de projet. Suite à deux crises économiques et financières mondiales, 2008, la crise des liquidités, 2011, la crise des souverains avec la Grèce, Dexia s'est vue placée par la Banque Centrale Européenne, la BCE, en résolution ordonnée. Et aujourd'hui, le rôle de Dexia, sa mission, c'est de gérer la résolution de son bilan, qui a un bilan très volumineux, un peu moins de 100 milliards, et de faire en sorte de le simplifier, de vendre des actifs. Placé en résolution, ça veut dire qu'il n'y a plus forcément d'activité commerciale, en tout cas que vous financez plus de projets, mais par contre, votre activité aujourd'hui, elle est sur la résolution de votre bilan à vous. C'est tout à fait ça. C'est parfait. Vous êtes combien chez Dexia ? On est un peu moins de 600. Ok. Vous êtes basée où ? Alors, le corporate, donc le siège, est bilocalisé entre la France et la Belgique. On a une autre banque en Italie. On est présent aussi à Dublin et on a un bureau de représentation à New York. Parfait. Donc, c'est une petite structure et on va voir tout de suite les valeurs. Je crois que c'est des valeurs que vous avez redéfinies il y a deux ans. Est-ce que tu pourrais me parler des valeurs chez Dexia ? Oui. Alors, les valeurs chez Dexia, il y en a quatre. Ok. L'agilité, la confiance, la cohésion et l'engagement en faveur de l'intérêt général. C'est important, ça, l'intérêt général. Comment ça se traduit au quotidien dans le management et puis dans la gestion de l'entreprise ? Alors, déjà, ça veut dire quoi ? Donc, ces différentes valeurs, elles ont été traduites. Elles ont été d'abord, on va dire, définies par le comité groupe. D'accord. Qui a choisi les valeurs et qui a donné l'intention derrière chacune des valeurs. Et après, c'est le corps social, donc les collaborateurs, un large panel qui a défini pour chacune de ces valeurs des comportements qui étaient à la fois des comportements positifs, qui permettent de traduire ces valeurs au quotidien, et des comportements, on va dire, à proscrire en respect de ces valeurs. D'accord. Alors, par exemple, l'agilité, c'est le fait de promouvoir l'initiative, de promouvoir l'émergence d'idées. La cohésion, c'est le fait de travailler en collaboration forte avec non seulement l'équipe, mais au-delà de l'équipe, de façon très transversale et d'avoir une solidarité entre les différents métiers. La confiance, ça veut dire être bienveillant et reconnaître le travail fait par les collègues, on va dire, au niveau de la banque. Oui, parce que justement, pour favoriser les initiatives, comme tu disais en premier, être agile, il faut de la confiance, parce qu'il faut laisser la place aux initiatives. C'est ça. Et puis, il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant, effectivement. Et s'engager en faveur de l'intérêt général. Et je crois que c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais ça, globalement, c'est presque votre mission aussi au sens large. C'est notre mission, c'est notre ADN, puisqu'au départ, on finançait vraiment des projets d'intérêt général. Et aujourd'hui, on limite les risques pour préserver le capital. Et on doit agir avec efficience, puisque finalement, c'est les fonds publics. Et on en parlait, en fait, ces valeurs, elles se déclinent tout au long de la vie du collaborateur, depuis le candidat jusqu'à sa vie de collaborateur, finalement, jusqu'à sa carrière. Oui, l'objectif, c'est vraiment que ce soit très vivant. Donc, la première chose, c'est pendant le recrutement. Donc, on s'assure que ceux qui nous rejoignent partagent nos valeurs. Au moment du processus d'onboarding. Donc là, on explique, évidemment, et on diffuse tous les éléments relatifs à notre nouveau modèle de leadership. Donc, et ses différentes valeurs, la formation. Donc, on forme tous les nouveaux arrivants et on a un certain nombre de conférences pour diffuser ce que sont ces valeurs. Et puis, l'entretien annuel. Donc, chacun d'entre nous est apprécié à la fois par rapport à des objectifs, mais à la fois par rapport au respect de ces valeurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'idée, c'est qu'atteindre ces objectifs, c'est bien, mais qu'il y a une façon de les atteindre. Voilà. Et on souhaite que ce soit fait en respect de ces valeurs. Tu parlais tout à l'heure d'une des valeurs, favoriser la cohésion, justement. Comment est-ce que vous favorisez la cohésion de groupe chez Dexia ? Alors déjà, ce qui est très important de comprendre, c'est que Dexia travaille en forte collaboration entre différents métiers. On a beaucoup de projets, donc c'est notre quotidien de travailler dans une forte cohésion, une forte collaboration. Après, on a des petits sujets ludiques qui nous aident à favoriser cette cohésion. Forcément. Alors, je vais dire le premier, parce que c'est ce qu'on fait chaque année. C'est ce qu'on appelle la D-Night, donc c'est une soirée qui est une soirée avec tous nos collaborateurs où on prend plaisir à se retrouver. Cette année, on l'a fait au musée des Airforins. OK. Ça passe par des petits déjeuners, des after-work. On a fait des animations avec des quiz autour du modèle de leadership pour faire en sorte que le modèle de leadership, ça puisse aussi être vu de façon fun. Et puis, on a, pour les quatre gagnants, les équipes gagnantes, fait, on va dire, des prix qui pouvaient être des prix de cohésion d'équipe avec des ateliers cinéma ou des ateliers cuisine. On a pu même faire le petit film ou faire manger notre propre repas. Voilà des exemples. Et puis, nos jeunes, nos jeunes, nos alternants, donc on favorise la cohésion, on fait en sorte de les animer. Ils sont animés par un alternant qui est à la RH, qui fait des déjeuners hebdomadaires pour que les jeunes, au-delà de leur équipe et de l'appartenance à leur propre métier, puissent se retrouver de façon transverse avec les jeunes au niveau de l'entreprise. Super. Ils sont accompagnés par ce jeune alternant, en tout cas au niveau RH, tout au long de leur carrière, même au niveau des candidats. C'est ça ? Ils peuvent les aider à postuler ? Alors ça, c'est à la fin. Déjà, pendant toute la période, ils les aident, on va dire, à ce qu'ils soient, à ce qu'ils se sentent bien, voilà, et qu'ils rencontrent, qu'ils aient une communauté de jeunes. Ça marche. C'est une façon aussi de répondre de façon informelle à toutes les questions qu'on pourrait poser en RH sans oser les poser. Là, c'est un jeune, voilà, qu'il connaisse, un copain, donc c'est plus facile. Et puis, ils les aident à se présenter, à présenter les métiers de la banque à travers chacun d'entre eux qui va pitcher, expliquer, voilà ce que je fais, voilà ce que fait mon entité dans des langages très simples, voilà, et vulgarisés. Et puis, à la fin, pour ceux qui ne rejoignent pas Dexia, on les aide à faire un CV et on les aide avec l'APEC, on va dire, à se projeter dans le monde du travail en dehors de Dexia. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de, je cite, s'engager en faveur de l'intérêt général. Justement, moi, j'ai une question là-dessus parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de RSE. Quels sont les chantiers que vous avez en cours et les plus avancés sur cette RSE ? Alors, je vais parler des jeunes, donc les jeunes, on embauche à peu près, enfin, on a à peu près entre 20 à 25 alternants, VIE ou stagiaires par an. On a aussi, pour les jeunes qui sont issus de l'immigration, un mentoring intergénérationnel avec des seniors chez nous, qui sont soit des managers, soit des experts, qui accompagnent des jeunes issus de l'immigration dans la recherche d'un emploi. Et ça, c'est géré en externe, c'est géré en interne ? Avec une association qui s'appelle Duo for a Job et entre la France et la Belgique, voilà. Et on a six binômes aujourd'hui qui accompagnent les jeunes. Trop bien. Et donc, en gros, c'est un senior qui est chez Dexia qui vient accompagner un jeune issu de l'immigration pour s'aider à s'intégrer. Vous avez d'autres choses ? Je pense notamment, là, on parle beaucoup d'externe. Est-ce que vous avez des choses en interne, en termes de RSE ? Oui, alors on s'occupe d'un autre sujet qui est l'égalité, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité, avec plusieurs chantiers. Un chantier rémunération, voilà, pour s'assurer qu'il y ait le respect de l'égalité entre la rémunération des hommes et des femmes. Et là, quand on regarde les indicateurs, puisque vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, mais voilà, je vous l'apprends, on publie des indicateurs qui sont ce qu'on appelle l'index, égalité. Et Dexia est largement au-dessus de la moyenne, puisqu'on est à 92, alors que la moyenne de nos compétiteurs est aux alentours de 87. Voilà, et on est en progrès, puisqu'on est passé, on a gagné six points en un an. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, à la fois sur les sujets de rémunération, mais au-delà de ça, cette année, par exemple, on est en train de, et j'en suis très contente et très fière, de mener un programme sur le leadership au féminin. D'accord. Voilà, pour permettre aux femmes de trouver leur propre leadership, sans qu'il y en ait un de prépondérant, mais simplement d'être à l'aise et de se développer et d'avoir des femmes qui viennent de tous les secteurs, qui les inspirent. Il y a des choses, tu parlais de choses qui les inspirent, il y a des choses hyper inspirantes que vous faites aussi, c'est sur le travail au quotidien, dans l'équilibre vie privée et vie perso, vie pro, vie perso, pardon. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, tout ce qui est bien-être au travail, je crois qu'il y a des ateliers de relaxation et tout ça, ça me plaît bien. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, pour nous, il y a deux sujets. Il y a à la fois un sujet bien-être. Donc, on est une entreprise en transformation. Donc, on fait très attention au bien-être de nos collaborateurs. Et on met à disposition, on va dire, un certain nombre de conférences, à la fois des conférences qui permettent de se relaxer, à la fois de la sophrologie. Pendant la semaine de la QVT, on a même fait des massages. D'ailleurs, j'en ai profité, c'est de tous les niveaux de l'organisation, de peu être stressé. Je viendrai, je viendrai pour la prochaine. Avec plaisir. Voilà, parmi les choses qu'on fait et qui sont importants. Et puis, pour permettre le bon équilibre entre vie pro, vie perso, il y a deux sujets qui sont importants, majeurs. Le premier sujet, c'est notre accord de télétravail, puisqu'on a trois jours de télétravail qui ont été négociés avec nos partenaires sociaux. Donc, on peut aller jusqu'à trois jours de télétravail. Et puis, sur la parentalité. Donc, on a un accord avec des crèches pour permettre à nos collaborateurs, collaboratrices qui viennent d'avoir des enfants, de ne pas stresser et d'avoir des places en crèche. Mais ça, j'ai l'impression que tous ces chantiers, on en parlait en introduction, j'ai l'impression que c'est dans l'ADN finalement de Dexia, de servir l'intérêt général. Comment c'est venue cette volonté de travailler sur ces chantiers d'RSE ? Tu l'as dit, ça fait partie de notre ADN. Et puis, on a envie que nos collaborateurs se sentent bien. Quand on a redéfini nos valeurs assez spontanément au niveau du comité groupe, on s'est dit, à côté de la cohésion, de la confiance et de l'agilité qu'on peut retrouver dans d'autres entreprises, nous, on a une spécificité qui est vraiment l'intérêt général. Et il faut qu'on la vive en interne comme en externe. Et ça a existé déjà, mais on a continué, on l'a développé. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire et qu'on continuera à faire. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des résultats, que ce soit Cali ou Quanti, sur ce que vous arrivez à quantifier les résultats de vos actions RSE ? Tu parlais tout à l'heure, je crois qu'il y a six duos, c'est ça, duos for a job. Ça, c'est super. Je pense que ça doit être un bon chiffre, en tout cas. Tu parlais de l'index Égalité Hommes-Femmes aussi, qui a l'air d'être bon. Est-ce que tu as d'autres chiffres comme ça à nous communiquer, des résultats ? Oui, alors ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse beaucoup, on va dire, à notre capacité à bien recevoir nos candidats. Donc, on a, avec Christine, notre responsable recrutement, on a obtenu un label, enfin deux labels d'ailleurs. D'abord, un premier label avec Choose My Company, qui est un label Happy Candidates, avec des taux largement supérieurs à la moyenne, puisqu'on est à 4 sur 5, ou à 8 sur 10. Et on a un autre score, qui est un score sur cette année, tout nouveau sur les apprentis, où on s'aperçoit que 100% de nos alternants recommandent à leurs collaborateurs de venir chez l'ex Égalité Hélène. Donc voilà, c'est un très bon score, et on en est très heureux et très fiers. Tu parlais tout à l'heure d'un baromètre interne que vous faites au sein de Dexia, et auprès des collaborateurs, avec des super résultats. Bravo, félicitations. Allez, on va aller chercher un peu la petite bête. Est-ce qu'auprès de ce baromètre, il y a des choses quand même, il y a des sujets qui ressortent, sur lesquels vous devez encore un peu travailler ? Oui, alors déjà, juste pour redire le baromètre, à quel moment on l'a créé, on l'a créé au moment du confinement. Parce qu'on voulait s'assurer que tout le monde soit bien, et qu'on garde, on va dire, une capacité à être ensemble, même si chacun était chez lui. Voilà, et notamment vis-à-vis des populations un peu plus fragiles, qui étaient ceux qui venaient de nous rejoindre, et les jeunes, notamment les jeunes en alternance. On a eu, au départ, on avait un baromètre tous les mois. Maintenant, on en a une fois de tous les trimestres, et on a un score de, alors c'est là le 4 sur 5, voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à chacun des sujets sur notre gestion de la crise, notre stratégie, pour mesurer leur engagement, et voir ce qui ne va pas, et les écouter. C'est là où on a pu mettre en place un certain nombre, on va dire, d'accompagnement. D'abord, au début, ils n'avaient pas les bons ordinateurs, le bon matériel pour fonctionner. Mais c'est important, en fait ? C'est important, donc on a même eu nos chauffeurs, voilà, les chauffeurs de direction qui ont été apportés aux collaborateurs, le matériel, des écrans, etc., pour que tout le monde puisse travailler de la bonne façon, et se sente relié, voilà, avec une espèce de cordon obélical. Merci à nos chauffeurs. Voilà, et ce qu'il nous reste aujourd'hui, je pense que c'est comme toutes les entreprises, il faut qu'on s'assure d'avoir une bonne attractivité de nos talents, et puis une bonne fidélisation de nos talents. Donc là, on est très vigilants, et c'est aussi pour ça qu'on fait ces baromètres, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis, dans un monde qui est un monde de plus en plus hybride, où les gens sont à la maison et en même temps au bureau. S'adapter au nouveau mode de travail. Exactement, s'adapter au nouveau mode de travail, et faire en sorte qu'il y ait toujours un sentiment d'appartenance, qu'il y ait toujours une bonne camaraderie, et que les gens se sentent en bonne condition de travail, et en bon équilibre pro et vie perso. Parfait. Merci beaucoup Nathalie d'être venue nous parler de Dexia. J'aimerais te demander un dernier mot. Alors, j'ai oublié de parler de la cravate solidaire, donc je vais me faire... Christine va me dire qu'il faut que... Dans les actions RSE, les prochaines qu'on va mener, c'est la cravate solidaire. Donc ça, là aussi, c'est pour les personnes qui sont en situation de réinsertion. Une collecte de vêtements de travail, donc nous, ça sera des vêtements de banquier, voilà, vêtements de bureau, de siège social, donc cravate, donc si tu as une cravate, chaussure, ceinture, veste... Je ne suis pas sûr qu'on ait ça à Joc Teaser, mais en tout cas... Voilà, même en décontracté, mais qui permettent, on va dire, à des gens qui n'ont pas forcément de l'argent à mettre sur le sujet, d'en avoir. Évidemment. Et puis, je voudrais que travailler chez Dexia, c'est une opportunité unique. Voilà, il n'y a qu'une banque dans notre situation, et il y a une bonne ambiance, et on a la chance de travailler avec des experts, des managers qui aiment bien diffuser leur expertise avec les autres, et notamment avec les jeunes. Parfait. Donc, bienvenue. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment, sur Joc Teaser. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada